Cette rêve internationale nous a fait du bien, qu'on le veuille ou non, même si on restait sur deux victoires. Elle nous a permis de nous régénérer un petit peu mentalement, parce que ça a été coûteux, les deux victoires à 10 contre 11, mentalement et physiquement. Ça nous a permis de nous ressourcer. Il y a des gens qui ont pu se soigner, des gens qui ont pu effectuer leur entrée contre Orléans. Et là, on sent beaucoup de détermination chez les joueurs. Bien entendu, on sait que les places sont chères. Il y a une concurrence, on l'a vu, qui s'est mise en place, qui est très positive pour l'ensemble du groupe et qui sera bénéfique, quoi qu'il arrive, à l'équipe de départ. Donc ça donne des séances intenses, dynamiques, avec le bon engagement, du discernement aussi, mais le bon engagement, avec de l'enthousiasme de la vie. Donc c'est intéressant. Voilà, donc c'est vrai qu'à la veille de ce match qui s'annonce comme un match très difficile, en tout cas, on a le sentiment d'être prêt. C'est une équipe qui a une idée, je vous dis, de mettre toujours beaucoup d'intensité, beaucoup de jeu au sol. C'est une équipe qui essaye d'avoir la maîtrise du ballon, qui est à la recherche d'un peu d'efficacité en plus. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu, je ne me permets pas de juger. C'est une équipe qui est en phase de construction, qui a un projet complètement neuf, avec un nouveau coach, avec des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs. Et voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite jusque-là, parce qu'ils font des matchs nuls qui auraient pu se transformer en victoire. Là, il leur arrive encore cette fatalité contre Amiens. Ils perdent au bout du temps additionnel à Guingamp, dans un match où ils auraient pu marquer les premiers. Donc, je veux dire, on sait tous qu'aujourd'hui, le classement de cette équipe ne reflète pas sa qualité, son potentiel. Moi, j'ose juste espérer que ça attendra encore un match et que cette équipe ne trouve pas les déclics qu'elle recherche demain contre nous. Et pour cela, il faudra que, par notre début de match, notamment, nous soyons capables de la contrarier, voire de la faire douter un petit peu, parce que c'est une équipe qui est à la recherche de pas grand-chose pour retrouver beaucoup de confiance. Moi, je me rappelle, quand on a préparé le match de Rennes, le premier match championnat, je l'ai préparé sur la fois du match de préparation au grand stade de Lille, Lille-Rennes. Et cette équipe était impressionnante à la fin de la préparation. Mais je ne suis pas dupe quant à la difficulté du match qui nous attend demain. Il nous faudra être très costauds, très performants pour amener quelque chose de Lille.